bonjour tout le monde bonjour on va attendre voir sur les déjeuners qui se trangent bonjour Nancy bonjour Sylvie d'habitude je vois la quantité de gens qui sont en ligne mais là je ne les vois pas donc vous êtes deux jusqu'à maintenant pour ce que je peux voir mais après je vais commencer quand même bonjour Marielle merci Nancy t'es fine donc je vais commencer cette semaine vous avez vu mon petit pause d'été je vous disais de ne pas manquer le live parce que je suis tombée en amour avec les petites découpes de Hall & Create dans le fond les découpes de Memoridex ou Rolodex tout dépendant de comment on les appelle et j'ai créé toutes mes petites cartes je vais vous en parler un petit peu de chacune mais mon but premier n'était pas ça pour le live de ce soir c'est que quand j'ai fait toute ma belle petite file de cartes c'est vraiment le fun c'est super beau mais je les range où je fais quoi avec parce que je n'ai pas de Memoridex ni de Rolodex qui est dans le fond la bédelle qui tourne qui à la base servait au secrétaire il y a plusieurs décennies ça servait surtout pour des carnets d'adresses ou prendre des notes ou des choses comme ça et pour celles qui en ont des Rolodex vous le savez en fait c'est comme une anneau et puis les pages sont en bas et il faut tourner pour les avoir vers le haut et c'est quand il est plein qu'on voit celle du haut donc si on a un Rolodex et que les cartons ne sont pas dans le haut on a nos découpes comme ça par en bas bref, ce n'est pas l'idéal de toujours les regarder sur un comptoir ou sur notre table de travail sur une tablette, peu importe mais avec la tête en bas et ça ne se trouve plus comme on veut c'est rendu un objet antique ou presque donc dans le usager ou même dans les magasins comme bureau en gros, etc on ne les voit pas attendez-moi salut Isabelle je vais juste répondre en privé à quelqu'un qui ne voit pas mon live sur la page officielle je suis désolé donc je suis revenue allez donc yo Isabelle je vais avoir même une petite info pour tout en tout Isabelle donc c'est ça fait que j'étais rendu à me dire bon ok bureau en gros tout ça je suis allée voir comme tout le monde on fouille partout dans le crafting il en existe un rouleau je crois que c'est ID Swap qu'il y a fait et bon il est quand même assez dispendieux et il n'est pratiquement pas disponible nulle part bref j'ai fait le tour Amazon, etc etc et pour me rendre compte qu'avoir un rouleau d'extendard il y a un modèle qui existe noir et c'est quelque chose comme 70 dollars ça n'a pas de bon sens pour avoir un petit rouleau pour mettre nos cartons donc je suis allée voir un paquet de tutoriels je suis allée voir plein de choses pour pouvoir me faire moi-même du rangement pour mes petites cartes donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui je vais vous présenter quelques j'ai plusieurs projets en cours d'autres qui sont terminés puis on va en faire un vous allez voir plusieurs façons de pouvoir les ranger nos petits memory decks puis plusieurs façons de pouvoir s'en servir donc qu'est-ce que je voulais vous dire pour les petites cartes il y avait quelque chose que je voulais vous dire mais je ne me souviens pas quoi sur quelle bref ah oui c'est ça que je voulais vous dire c'était à l'arrière j'aurais dû me prendre des petites notes petit cerveau c'est ainsi j'ai oublié mes projets je ne veux pas de mémoire l'été on dirait on s'amuse il ne faut pas de mémoire à part importants vacances ah oui c'est très vintage c'est vraiment dans une antiquité d'art et rare les rôlots d'accent donc je disais mes petits cartons je les ai toutes comme bon fait avec plusieurs produits etc ils sont dans le mix média et à l'arrière je me suis écrit une petite note avec un titre et le matériel que j'ai utilisé je trouvais ça comme pratique parce que des fois on regarde quelque chose c'est vraiment mon fond je l'aimais comment je l'ai fait déjà au moins j'ai dans le fond l'information de ce que je me suis servi et parce que je voulais vous présenter cette petite petite là qui gagne à être connue en fait qui m'a servi à faire l'étiquette c'est tout nouveau de Vicky Boutin c'est un ensemble qui vient avec une découpe qui est celle-là ici comme ça et ça vient avec trois étapes là on les verra peut-être pas comme il faut c'est vrai que je vous les fasse sur on va faire quelque chose on n'est pas à 30 secondes près je me suis j'ai encore déménagé des choses dans mon bureau dans ce temps-là je me cherche donc on va se prendre n'importe quelle pape d'encre là j'ai écrit le premier qui trainait juste pour vous montrer dans le fond les trois étapes qu'est-ce qu'elles font je les trouve super le fun pour faire des étiquettes pour nous faire justement des dizaines de mémoires pour plein de choses celui-là c'est le top 5 je vais le nettoyer plus tard où est-ce que césar je ne suis pas toute seule à oublier on est tous pareils là j'ai tamponné à peu près elle ne sera pas claire 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 mais celui-là ça nous fait un petit quadrillé qui est marqué write it done mon arlée est tellement bon que tu ne le ferais même pas si la phase avait de l'allure en la disant et la petite dernière qui est celle que j'ai utilisée on va faire un petit coup celle-ci celle-là ici ça vient avec ces trois étapes-là et une matrice de découpe qui est super pratique et c'est un petit kit à 8$ c'est rien de dispendieux et qui est vraiment super le fun pour se faire des petites notes même dans les chartes de couleurs etc donc c'est ça je ne l'avais pas montré quand j'ai publié les photos en fait je ne l'avais juste pas montré je ne l'avais pas montré le landau parce que je l'ai fait vraiment dans le landau de toutes les les petits mémoires on va se tranger ça et voilà pour ça donc je vais me les mettre ici de côté je vais commencer à vous présenter dans le fond ceux que j'ai fait ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant puis on va en faire un après ah oui avant le petit truc pour Isabelle parce qu'Isabelle cette semaine j'ai écouté ton direct en retard sur les nouveautés de la semaine elle se crâpe en masse et notre belle Isabelle elle a présenté la nouvelle colle d'Early Art et les accessoires qui viennent avec et elle a fait comme ah c'est quoi ça dans l'enveloppe et ah je pense c'est des stoppers des stoppers voilà je pense que c'est des stoppers quelqu'un dit quelque chose dans ce genre là sans trop savoir ce qu'il a fait puis ça m'a tellement fait rire et je voulais quand même vous montrer à quoi ça sert les petits embouts de caoutchouc qu'Isabelle vous a présenté je vais défaire ma colle ici c'est ça ici c'est une petite fondelle en caoutchouc avec une petite tige et tu sais vous savez les pots de colle ne m'aiment pas depuis plusieurs années et je m'étais dit je vais acheter le gun ça va me faciliter la vie vu qu'on peut presser ça ne va pas boucher ma colle malheureusement quand la colle est ici dedans regardez là je vais la remettre dedans ça va aider quand t'es ici dedans comme ça ici à la cote sur un petit caoutchouc je ne sais pas pour quelle raison moi ça a décidé que ça prenne l'air quand même puis ça faisait sécher ma colle quand même vous avez peut-être le même problème donc je passe mon temps à repiquer à tellement repiquer que j'en ai perdu un embout j'ai créé ça de l'arrache c'est un vous voyez c'est comme mes aventures de colle sont sans cesse et ça n'arrête comme jamais donc j'ai changé mes embouts etc et j'ai cherché un moyen et j'en avais en stock c'est un petit caoutchouc qui est sold out déjà en tout cas bref c'est pas grave on va en recommander le petit caoutchouc comme ça ici me permet de boucher ma pointe et de pouvoir garder mon pot de colle tout le temps dans une gomme au lieu d'aller le reboucher et c'est à ça que ça servait le petit tambout bon ben là il va falloir que Josée en recommande parce qu'en ayant fait la promo c'est sûr et certain qu'on va en avoir de besoin d'autre parce que il est vraiment super pratique ce petit tambout là c'est un petit un petit must à avoir ah non les tempes ok ok les tempes de Vicky ah ben il va falloir s'en recommander je pense je pensais qu'en restant en stock je n'ai pas fait le temps de regarder je me suis préparée pour tout pour le live mais pas pour ça faire l'air on va mon spot de lumière au plafond on verra plus quand on va travailler mais bon donc mes premières choses que j'ai fait la première chose que je me suis fait c'est une boîte vous allez voir elle prend quand même beaucoup d'espace je ne vais pas vous donner les dimensions pour ma boîte direct ce soir si jamais il y en a vraiment qui veulent les dimensions je ferai un document puis je le mettrai je le mettrai en ligne donc voici ma première petite boîte que je me suis fait donc elle est toute faite on me aide c'est tout du carton j'ai tout faite avec du chipboard en double épaisseur avec mes intérieurs et des petites baguettes de bois les petites baguettes de bois c'est en vendre dans tous les doloramas je vais vous en montrer un autre modèle tout à l'heure qui n'est pas chez dolorama mais bon c'est une petite baguette de bois on peut comme ça d'ailleurs montrer ses petites cartes ça va ça revient et je vais vous en parler rapidement parce que dans le fond le but est d'en construire quelque chose aujourd'hui il n'est pas juste de vous parler de ça mais l'intérieur ici en fond j'ai construit ma boîte double épaisseur partout je l'ai recouverte et pour faire tenir mes deux bâtons je ne voulais pas percer bar en bord de mon premier carton donc j'ai fait un autre double qui peut se glisser à l'intérieur j'ai fait deux trous pour les deux trous au travers des chipboards le mieux vraiment c'est l'entropédale cette espèce d'outil là moi j'ai aussi la version la plus petite genre comme un poinçon normal de base ça ne sert pas juste aux ailleurs ça sert vraiment pour tout ce qui est reliure mais aussi pour faire plein de trous dans plein de choses finalement et ça a une énorme capacité c'est double le chipboard il n'y a pas de problème elle va le percer égal à la bonne place sans problème pas besoin de faire un par un elle va vraiment percer les deux une fois qu'ils sont collés donc voilà pour la petite boîte c'était tout simple j'ai coloré j'ai peint avec du geste au noir des cubes le papier tout le tour celui-là c'est Hard by Marlene je crois que c'est Bold and Bright la collection 12x12 et papier de base le basil tout simple je l'ai fait vraiment tout simple parce que c'est mes cartons colorés ça va être tous ceux-là qui vont être dedans donc je ne voulais pas avoir la boîte qui était trop trop chargée je l'ai fait simple même si elle est colorée je l'ai fait simple pour pouvoir mettre qu'on voit plus un peu plus les petits cartons de mémoire j'ai l'impression que je cherchais mes mots mais bon donc c'est le premier projet que j'ai fait par la suite j'en ai commencé un autre qui n'est vraiment vraiment pas fini mais parce que je voulais vous montrer un peu la structure j'ai refabriqué je vous l'ai dit en double celui-là je l'ai fait avec un angle comme ça ici comme ça je peux mettre des cartons plus épais pas plus épais mais plus haut à l'arrière plus descendre parce que vous n'êtes pas nécessairement limité avec les memory decks au die il existe aussi des punchs que j'ai commandé d'ailleurs pour faire juste les trous pour faire les deux trous qui ont toujours la même distance puis je vais vous en montrer d'autres de tantôt que j'ai fait à partir d'une moitié de die plus un autre die bordure donc je vais vous montrer comment j'en ai fait d'autres donc on peut en faire avec plusieurs potards ça va être le même principe je vais remettre deux baguettes avec mes cartons pour le fond je ne suis pas encore décidée de ce que je vais mettre autour si je vais mettre des pattes ou pas mais bref la structure c'est ça aussi ça aussi si vous voulez les mesures pour la structure de base un petit commentaire puis je vais mettre les mesures je vais me mettre ça de côté pour l'instant parce que c'est pas mal les boîtes et pour nos amis qui sont plus justement antique et vintage il n'est pas encore fait parce qu'éventuellement je vais le faire mais là je n'avais pas eu le temps j'ai un vieux tiroir de machine à coudre donc pour ce qui est de la carte memory deck qui sont pas mal standards avec un 4 pouces c'est tout juste ça veut dire que je ne pourrais pas mettre des memory deck dedans qui vont dépasser c'est super important si vous fabriquez des boîtes que vous évaluez si vous allez faire des choses parce qu'il va y avoir des découpes des éphémères tout ça qui vont dépasser vos cartes donc celui-là peut-être me servait pour faire des chats je ne sais pas mais il est vraiment juste c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas encore fait je suis encore en hésitation mais vous pouvez vous servir de boîte déjà existante c'était plus dans ce sens-là que je voulais vous le dire et modifier une boîte que vous avez déjà sans nécessairement la créer et la même chose celui-là c'est avec des petites baguettes aussi les petites baguettes à l'intérieur que j'avais acheté chez Dolorama mesure 12 pouces celui-là je crois qu'il mesure 13 donc ce n'est pas assez long puis coller les baguettes on ne peut pas avoir une grande utilité à long terme donc il s'en vend les baguettes comme vous voyez là super long dans toutes les bonnes quincailleries on coupe ça se coupe bien avec un genre un coteur et pour mon système de trous je ne vais pas faire des trous je vais vraiment faire la même chose mon carton double c'est plus simple c'est plus facile à retirer aussi si jamais on veut changer ou rechanger la vocation de la boîte parce que si je fais des trous c'est permanent donc voilà pour les formats boîte maintenant on va aller dans le plus petit format voilà ici j'ai fait un petit album ici comme celle-ci avec un petit ruban c'était tout simple il n'est pas fini de décorer parce que c'était vraiment la structure que je voulais vous montrer je n'étais pas encore décidée à quoi il allait me servir exactement donc j'ai juste prédécoupé quelques cartes memory decks pour mettre à l'intérieur une structure qui était en chipboard c'est ce qu'on va faire aujourd'hui une structure comme celle-là papier différent puis un format un petit peu différent donc voilà pour petit carnet petit album vraiment tout simple on décore à notre goût on peut se servir comme celui-là les papiers si vous me demandez je me suis servi de je crois que c'est Traveleur la collection de Minuté pour les éphéméras mais pour les papiers c'était des feuilles que j'avais dans un des lots que j'avais acheté durant une des vente de garage puis j'aimais bien la couleur qu'il y avait tout ça j'ai dit ben pourquoi pas on va les passer quelque part ces beaux papiers-là donc on peut se servir de nos vieux papiers je vais quand même vous donner des petits trucs aussi tantôt la question de vieux papiers celui-là j'ai été chanceuse il n'a pas trop déchiré au pliage tant que nos papiers sont tant qu'on fait nos contours je vais vous le montrer tantôt quand on va faire l'autre structure mais quand on a des vieux papiers qu'on a depuis quand même longtemps le papier c'est comme tout en sache ça reste une matière vivante à la base donc ça perd son eau et ils sont aux humidités et ça vient sec et quand on vient pour faire nos rebords ici sur les coins le papier il craque il fendille donc il y a quand même il y a des petits trucs pour éviter ça soit que vous humidifiez votre papier comme quand on les passe dans les embossing folders dans les filières de gaufrage et ou sinon vous pouvez tout simplement faire votre base avec un papier basile d'une couleur unie et aller coller seulement des carrés comme on va faire tantôt sur nos noms dessus pour éviter les plis dans les vieux papiers donc petit truc les petits rubans je vais vous en parler tantôt quand on va faire l'autre projet donc on va le commencer d'ailleurs parce que tranquillement le tensile donc voilà pour le petit allure je vais le laisser ici de côté ah je voulais juste vous dire aussi à l'intérieur ici j'ai mis deux anneaux c'est là je crois que c'est We Are qui les sait on les a à la boutique on en a à la boutique c'est du 1.75 pouces il faut faire attention parce que quand il est très droit regardez il dépasse un peu je dois le rentrer un peu mais c'est la lisselle noire que j'avais là qu'il faisait dans le format dans le prochain format j'ai pris une grandeur qui était différente je vais vous donner le pouce tantôt je vais le mesurer qui était un petit peu plus petit pour éviter que ça sorte au bout parce que mon anneau était vraiment grand mais que j'avais fait mon modèle avec des anneaux plus petits au départ donc mais je voulais que ça fitte dedans donc il faut prendre en considération je vais vous donner moi les mesures pour les anneaux qui vont être plus petits que celle-là donc que si vous envisagez avec des grandes anneaux comme ça à 1.75 pouces calculer qu'il va falloir que votre album soit plus long donc je m'émets ça ici fait qu'on va se commencer le petit album je parlerai des autres découpes tout à l'heure fait mon prochain petit album j'ai décidé de travailler avec la collection rustic charge d'un minute qui est dans les dernières sorties je ne me souviens pas si c'est dans les dernières sorties ou dans celle d'avant en tout cas bref ça fait partie des deux gammes là des deux dernières gammes c'est en même temps que les lacs gardens donc pendant celle du printemps mais en tout cas vous me direz si je me trompe là on les attend toujours les belles collections de minthée sont tellement belles les papiers travaillent très bien bref j'ai pris celle-là et la raison particulière pour laquelle j'ai pris celle-là c'était tout simplement parce que dans la collection ici il y a un petit chien j'en ai pas parlé beaucoup même que je ne l'ai pas annoncé sur les réseaux sociaux à nulle part mais la semaine dernière j'ai fait euthanasier mon chien donc mon petit tempête de vous entendre et puis ses petites pattes marcher durant les lives il était rendu vieux bref il était malade donc ben ça fait que je suis comme un petit peu en période de deuil de mon petit compagnon de vie qui fait partie de ma vie pendant 15 longues années ben 15 longues 15 belles années plutôt donc j'avais envie de faire un petit album où je vais pouvoir mettre des photos de lui puis faire un petit quelque chose pour lui finalement pour me le rappeler donc ce petit album-là il va être pour lui c'est pour ça que j'ai choisi cette petite collection-là parce qu'il y avait un chien à l'intérieur tout simplement et parce que j'en ai des tomes de papier et des tomes de belles collections merci Nancy donc c'est ça c'est que j'ai pris cette collection-là j'ai pris j'ai sorti je crois qu'une seule feuille dans la collection je vais vous la montrer parce que est-ce que c'était celle-là celle-là je crois que c'est celle-là il y en manque c'est que c'est pas compliqué c'est celle-là oui c'est celle-là ici donc ce que j'ai pris c'est la MTRST02 pour celle qui veut savoir exactement laquelle j'ai pris et puis j'ai pris celle-là et je m'en suis servie recto-verso ça fait que vous allez voir je vais vous la montrer recto et verso et je me suis servie aussi pour faire ma tranche dans le 6x8 au lieu de prendre une feuille complète parce que je voulais ce motif-là le mois ici au lieu de prendre la 12x12 au complet il y avait le même motif dans le 6x8 donc je suis allée prendre ma 6x8 et j'ai pris du paquet Bazel et ici tout mon paquet est déjà pris des coupures qui vont vous donner les mesures j'ai dans le fond tout été découpé et la couleur de celle-là si vous le voyez qui va quand même très bien avec la collection c'est Lagoon mais vous allez voir je vais l'altérer un petit peu au niveau de la couleur vous allez voir ce que ça donne c'est ici c'est pas le bon c'est celui-là ici donc comme je vous le disais j'ai pris découpé ce que je voulais me servir j'ai découpé les chipboards je pense que j'ai tout la ressource sur mes retails et mes rubans donc on y va c'est parti pour faire la structure je suis toujours nerveuse quand je nette elle regarde les lices que je suis en train de faire un album quelconque c'est elle notre pro des albums normalement je me sens un petit peu nerveuse avant de stress trop pas avec moi donc les découpes je vais vous donner dans le fond les mesures comme ça celles qui veulent prendre en note ça va être très simple vous avez besoin de deux fois dans le chipboard simple je reste une épaisseur 5 pouces par 4 pouces et 3 quarts et comme je vous dis ce sont pour les plus petits anneaux ça c'est celle que j'ai mis dans l'autre album qui est la grande l'autre anneau que je vais me servir va être un anneau plus petit comme celle-là et cet anneau-là elle a 1 pouce et quart donc environ 3 cm mais ils sont en pouces quand on les achète donc 1 pouce et quart pour celle-là au lieu de 1 pouce et 3 quarts donc la mesure je reviens 5 pouces par 4 et 3 quarts deux fois et 1 2 pouces par 4 et 3 quarts une fois c'est simple comme ça pour ce qui est des chipboard je vous donne la mesure pour faire notre fond attendez parce que je les ai fait ici donc je les sais pas par coeur par coeur par coeur c'est voulu les couper en deux et ce que j'ai fait c'est que j'ai pris vous savez comment je vais le sortir vous savez comment sont faits nos papiers 12 par 12 on a toujours un petit rebord ici de plus donc ce qui pouvait me donner un 6 et 1 et 1,8 environ pour avoir une petite marge de manoeuvre de plus pour faire sur la longueur donc 6 et 1,8 par bon ça je ne l'ai même pas écrit ça ne va pas bien 6 et 1,8 là c'est la même chose 6 et 1,5 de l'autre côté donc 6 et 1,5 par 6,1,8 ce qui m'a permis de pouvoir faire les deux cartons dans le même 12 par 12 sinon je n'aurais pas pu il aurait fallu que j'aille avec un deuxième 12 par 12 donc c'est ici mon côté ici a 3 pouces par 6 de haut ma petite découpe ici je vais en parler tantôt ok de deux par deux et demi on va vous montrer comment la plier etc mais deux par deux et demi qui est pour faire en anglais vous dites spine je crois mais c'est spine c'est comme l'épine dorsale c'est la colonne vertébrale colonne vertébrale en tout cas mon centre mon attache ici c'est à ça qui va me servir j'ai l'effet plus court je vais vous expliquer aussi pourquoi tout à l'heure donc après ça j'ai découpé selon la grandeur j'ai pris ma surface qui était comme ça ici qui était le 4 3 quarts par 5 j'ai enlevé un 8 de chaque côté c'est-à-dire que j'enlève un quart donc 4 3 quarts par 4 et demi deux fois donc j'ai choisi deux découpes j'ai fait deux découpes différentes et pour mon intérieur ici j'ai gardé une pleine longueur qui était l'endos de ces cartons-là je vais les garder comme ça en 12 par 4 et demi excusez j'étais en train de je suis en train de c'est ça 4 et demi bref c'est ça c'est ce que vous avez de besoin c'est tout simple on va commencer vous allez voir je vais me servir de la colle pour coller je pourrais les faire avec du papier pas du papier mais avec du tape double face sans problème si on est mal placé ou on décolle avec le undo c'est pas un problème mais la raison pour laquelle je vais utiliser la colle c'est pas pour avoir encore la fois en direct parce que je dois avoir la difficulté avec ma colle mais c'est tout simplement parce que de la colle j'en ai pour les fins et les fous pour en avoir justement étayé 12 millions de sort et que j'ai de la colle qui commence à vouloir épaissir donc j'essaie d'user mes restants de colle il me reste moins de tubes de colle ouvert partout c'est la seule raison pour laquelle je vais utiliser de la colle parce que la manche de manoeuvre je l'ai quand même avec le tape double face mieux que je peux décoller donc on y va on met notre colle sur notre premier chipboard pour faire notre couverture ou notre rando pour l'instant ça n'a pas d'importance là j'utilise mon restant de taquilou mais ça n'a pas vraiment d'importance pas mal toutes nos colles que les deux font bien pour faire pour faire dans le fond coller notre chipboard et notre carte donc comme celle-ci je vais faire l'autre pour que ça ait le temps de sécher avant que je fasse le contour comme celle-ci je vais la fermer parce que sinon je vais avoir encore une colle qui fiche celle-là elle a eu le temps de coller parce que l'eau est quand même assez efficace au niveau du collage donc je vais aller tout simplement rabattre mes côtés comme celle-ci ça me permet de voir où est mon point pour pouvoir l'enlever donc je vais aller enlever mes comptes vous voyez je ne vais pas directement je vais toujours un peu plus comme en angle différent pour essayer d'éviter que les deux rabats se touchent quand je vais les replier comme celle-ci on va faire la même chose avec l'autre je me suis laissé une bonne marge de manoeuvre ce que je veux dire par là c'est que j'ai laissé quand même assez long de chaque côté pour pouvoir rabattre et m'assurer que j'avais assez long pour l'intérieur et voilà quand vous faites vos contours comme ça avec de la colle au lieu du table double face il faut avoir sous la main des pinces comme celle-ci sinon il faut être patient et les tenir on n'a pas toute la nuit donc les pinces ça va m'aider que ça ait le temps de bien coller il m'en reste un ici mais j'en ai d'autres là il a mis avec le fait qu'elle fince tant qu'elle n'est pas on va s'en sortir comme vous voyez j'en manque pas il y en reste encore plein de pinces donc je fais comme ça euh le panier je fais comme ça encore plein de panier un carton à la fois j'aurais plutôt tout faire les quatre mais au niveau des pinces ça m'évite d'avoir les pinces d'un jambes comme on dit en bon québécois je fais un côté et l'autre côté c'est simple ici je peux les enlever c'est déjà assez bien folie je vais vous offrir les albums les albums règle générale ce n'est pas ce qui est de plus long le truc ben coller les albums ce n'est pas long c'est euh les découpes qui sont longues c'est prendre le temps de bien mesurer dès le départ essayer d'avoir le moins de surprises possible mais habituellement il y en a tout le temps une à quelque part une surprise quand on colle euh avec les albums montrer toujours qu'il y a quelque chose auquel on n'a pas pensé ou qu'on a évalué d'une certaine façon puis que ce n'était pas la bonne façon finalement donc on enlève la pince vous allez voir que c'est un album qui est très facile à construire pour ce qui est de la construction de base dans le fond moi je ne vous fais seulement que toute la pochette ici il n'est pas coupé on appuie mon coin comme il faut il faut avoir le bout de cette bouteille de colle là et voilà pour celui-là je vais enlever celle-là 30 secondes et tout ça c'est fait donc pendant que celui-là sèche je vais continuer avec celui-là je vais faire ma je voulais alterner tout de suite merci Isab pour les liens je pourrais attendre à la fin mais je vous dirais que moi je préfère le faire là parce que je voulais aller changer mon côté je voulais vraiment que ce soit sorti complètement avec mon petit carton vous voyez là c'est quand même très très bien mais je voulais avoir une petite touche donc je vais aller faire plein de tests pour avoir les bonnes couleurs et ce qui me sortait le mieux était la Distress Oxide la Rustic Wilderness donc on était dans le rustic ça a donné bien donc on y va un petit peu en douceur j'en veux pas trop non plus mais je voulais avoir un peu d'ombrage sur mon contour et comme vous voyez je m'assemblerai ma brosse de gauche à droite simplement parce que je ne vais pas en avoir trop sur le dessus c'est encore la couleur originale je voulais tout simplement en rajouter un petit peu je vais mettre ça de côté puis je vais faire l'autre après mais je me suis pris aussi la Distress Ink pas la Oxide dans la Vintage Photo on s'entend qu'on est dans le traditionnel mélange de couleurs qui aime pas la Vintage Photo c'est certain de celle-là je pense en réflexe automatique je crois que ça a été comme la plus belle des couleurs dans les Vintage que Temos a sorti il y en a sorti plein d'autres j'adore la nouvelle parce que je t'aime bien mais quand il a sorti celle-là ça a été un coup de coeur je pense pour la plupart des gens puis on a continué tout le monde à se servir toujours de celle-là donc ça fait partie de nos classiques on enlève les pinces je vais aller faire la même chose sur celle-là sur celle-là et je l'ai fait tout de suite parce que je voulais pas avoir cette couleur verte là sur mon papier il y a des motifs et j'en voudrais pas non plus justement sur le papier qui va être à l'intérieur donc voilà la raison pour laquelle je le fais tout de suite vous m'avez vu vous voyez il y a mon mon tampon pas dans la bonne couleur c'est c'est moi ça donc pour l'instant je vais je reste ça ici je n'en ai plus besoin donc mon recto mon verso ma base il va me rester à coller mes deux cartons de dessus ce qu'elle va faire tout de suite avant de continuer à faire de ma structure tout simplement parce que comme celui-là ici cette bordure-là elle va dépasser ici donc je veux qu'elle soit par-dessus mon papier qu'il y a un motif et non en-dessous donc je vais aller ici je vais me prendre ma petite 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 photo pour faire les pontours sur mon carton quand j'ai découpé aujourd'hui ça fait plusieurs jours que je fais toutes sortes de découpes et ma lame commence à être un petit peu usée sur ma trancheuse vous voyez ça fait de la petite charpie sur le bord de mes cartons je ne les ai pas enlevées parce que comme je voulais avoir le petit côté vintage et qu'en frottant avec la vintage photo ça fait super beau je ne les ai pas enlevé par contre si vous ne les voulez pas si ça vous arrive votre lame elle commence à être usée ça ne vous tente pas de la changer tout de suite vous n'en avez pas commandé peu importe vous pouvez vous sauver pendant une fois ou deux de découpe de changer de lame avec la fameuse démarre et on frotte on enlève toute la charpie en frottant notre contour je ne vais pas trop le faire parce que je vais pouvoir en garder mais vous voyez déjà la différence mon carton est devenu pas mal plus lisse moins raboteux pas de charpie mais là on va la garder parce que j'aimerais finir que ça donne finalement vos vieilles lames servent à faire du antique c'est un petit peu plus rustique je ne sais pas si c'est moi qui ne vois plus vos commentaires mais il me semble que vous êtes tranquille la soirée ou tout le monde est comme d'habitude trop concentré dans ce que je veux que je parle trop mais je vais vous dire qu'après un lèvre je n'ai plus envie de jaser j'en dis long, longtemps pendant tout ce temps-là donc je vais vous dire qu'après un lèvre même chose ici je vais me servir de ma colle je ne vais pas me servir de double face tout simplement comme je vous ai dit parce que je veux je veux la passer cette mauvaise de colle la elle s'en vient je commence à avoir de difficulté même si elle prend même des notes c'est bon ça donc on va elle a fini par aboutir on essaie de garder de chaque côté la bonne instance ce côté-là va être ma couverture je t'ai perdue à juste un 8 il va falloir que je te montre comment mesurer sur une règle dis-en mais honnêtement moi aussi je l'ai rendu dans les 1.8 et les 1.16 mais le plus drôle c'est je vais vous la raconter tant qu'elle est là en train de coller c'est Josée il y a à peu près trois semaines j'attendais ma commande et puis je voulais commencer à préparer justement pour mon projet d'été et ce projet-là les boîtes de mémovidex et je n'avais toujours pas encore reçu mes dailles parce que mon panier n'était pas encore rendu à 150 en tout cas ça c'est des détails donc j'ai appelé Josée et je lui ai demandé si elle pouvait me donner la distance je voulais avoir la distance ici entre les deux centre au centre pour voir où je devais percer pour faire mes trous pour les baguettes et tout ça fait que Josée elle dit ok je te mesure ça fait qu'elle se prend d'ail elle mesure fait qu'elle me dit il y a un pouce centre ok centre ça va bien je comprends centre mais elle dit c'est un pouce fort j'avais l'impression j'avais l'impression de parler avec un gars de la construction je suis partie un pouce fort ou sinon elle a trop vu de choses d'humour comment ça s'appelait euh euh Paquette comment ça je ne me souviens pas de son prénom en tout cas bref où il parle le gars de la construction un pouce fort un pouce faible pis euh elle m'a tellement fait rire là que c'était une petite anecdote sur le un 16 un 8 quand elle m'a dit un pouce fort ok d'après moi c'était un pouce un 32 là et là je viens de vraiment perdre Isabelle j'ai dit un 32 donc on est rendu à l'autre partie de notre couverture ici qui est ça ici donc ici ça ça mesure 2 pouces ça m'en mesure 3 donc je dois me laisser un pouce de chaque côté donc non ça m'en mesure 4 excusez je suis bien patate 4 donc je me laisse un pouce de chaque côté un pouce de chaque côté un pouce de chaque côté on peut même s'étirer une ligne si on veut être sûr je parle pas de drogue ici bien évidemment comme ça on va voir un peu mieux où est-ce qu'on met notre carton notre carton notre tableau c'est moi c'est moi c'est quand je fais des 1-8 c'est ça tout pour te mêler donc mes deux lignes servent à ce que je mette mon petit carton entre les deux le haut et le bas me dérange moins j'essaie de me garder un demi pouce de chaque côté mais ça je veux que ce soit droit pour que mes lignes soient belles sur voilà comme ça sur mon j'aurais pu le monter de bien des façons différentes j'aurais pu tout simplement pas mettre ici du tout de contour il y a vraiment plein de façons de le construire donc ici et là j'ai tout rangé mon over de chipboard je me suis ramassé donc je vais aller me chercher les petits retails donc me revoilà des petits retails de chipboard j'ai absolument rendu un espaceur je sais même pas ce que j'ai fait avec parce que sur les bons conseils de Ginette justement j'ai un espaceur à quelque part que je me suis fabriqué mais bon ce n'est pas pratique sur mes lignes de Ginette si je ne le garde pas à portée de main donc je vais m'en créer un deuxième un espaceur en fait je vais vous le faire pour celles qui ne savent pas c'est deux bouts c'est deux deux morceaux de chipboard on peut faire plus avec ça là j'en voulais un temporaire parce que on les colle ensemble parce que l'épaisseur que ça a ça nous permet d'avoir la bonne épaisseur pour pouvoir plier donc mon espaceur je vais venir la côté ici je vais mettre ma colle j'aurais pu mettre ma colle avant on va y aller avant un peu au moins complexe comme ça ici on y va on s'assure qu'on est du bon côté et on appuie notre panne on va aller faire la même chose de l'autre côté ici je peux enlever mon espaceur je remets mon espaceur je vais t'en faire un Isabelle du coeur je suis une ouf et je m'assure être encore du bon côté je suis tout seul je ne dis rien c'est ça je suis du bon côté on va attendre une petite 2 secondes une fois que tout va être collé on va faire nos rabats ici comme ça là je sais il y en a qui ça fait longtemps qui font des albums bonsoir Guylaine il y en a qui n'aiment pas ça le petit relief que ça donne tout ça ils vont aller rajouter une couche complète au milieu avant pour avoir toujours la bonne épaisseur moi en tant que taille ça ne me fatigue pas tant pas pour ce que je regarde le petit album là peut-être qu'il y a un gros gros album qui serait différent mais là ça ne me fatigue pas donc je ne remets pas de papier à l'intérieur ce que je veux dire je ne remets pas une couche de papier pour être au même niveau ici je veux juste aller rabattre et que ça colle là avec mes petites pinces on va dans et on va dans euh 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 je viens quand euh je vais essayer de pas dire de niaiserie à ce que tu viens d'écrire je ne sais pas euh Isa euh je prévois fin septembre et euh début octobre puis tout dépendant de où est-ce que je vais être hébergée où est-ce que euh où est-ce que je vais être je vais peut-être envisager d'être là un mois c'est que tu vas être connu avec moi un mèche en bout euh parce que je vais envisager je suis en train de vous monter des cours fait que euh ça serait super le fun pis oui j'aimerais ça pouvoir y aller durant l'été euh si j'ai la chance c'est cet été mais je sais pas quand exactement peut-être début août ça serait bien genre euh bientôt bientôt mais ça sera pas pour donner des cours ça va être vraiment juste pour aller vous voir mais euh pour les cours là septembre octobre ben fin septembre et euh le mois d'octobre probablement donc euh je vais peut-être même te gosser jusqu'à l'Halloween juste pour être sûr de te hanter jusqu'à l'Halloween qu'est-ce que t'en penses ? donc euh ça devrait être assez sec pour qu'on enlève ça puis qu'on puisse faire nos petits petits donc on va aller tout simplement plier ici euh pourquoi que j'ai pas mon petit gros pas le gros là 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 donc donc wow ça fait une ma sacrée mon carton c'est bon c'est bon vous avez vu que je le pèse avant donc mon petit album a sa couverture de fée présentement on va être rendu à faire notre intérieur avant de faire notre intérieur ici on a nos rubans parce que je veux l'attacher avec des rubans rend-ce que l'heure ah c'est bon ça devrait être bon on va se j'ai presque terminé de toute façon donc je me suis fait des petits rubans ces petits rubans là vous pouvez les acheter comme ça là au mètre euh j'espère que vous en avez encore par exemple Isabelle elle me dit wouhou donc euh rubans comme ça jusqu'à pendant ce que vous achetez au mètre on peut les teindre avec n'importe quoi que ce soit avec euh des magicals que ce soit avec les sprays avec euh tout ce qui est aquarellable même de l'aquarelle vous pouvez les teindre donc puis ils vont rester beaux donc là moi j'ai teint ceux-là ici c'est là que je sais moi qu'ils teintent aussi sur celui-là j'ai mis euh Faded James Oxide et Price Ribbon euh en stain j'ai fait un mélange des deux et sur celui-là ici je me suis servie ici de euh en Oxide la Old Paper et en stain de la antique linen donc vaporisé par petits coups et ça a été tout simple comme ça donc euh pour mes rubans comme je veux que ça colle plus rapidement et que euh 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 le tissu c'est plus long à sécher je vais aller me mettre un petit bout de double face au centre j'ai pas mesuré vous direz j'ai pas mal d'oeil habituellement sur le petit ruban mais j'aurais pu mesurer vraiment mon centre pour pouvoir coller mon ruban donc on va comme celle-ci c'est plus c'est plus c'est plus c'est plus les rubans euh je vois souvent à l'oeil quand je découpe mais je vous dirais que c'est environ 10 pouces de chaque côté euh c'est deux rubans à un 20 pouces au total donc ça ici ça ici ça ici on va être rendu à notre petit intérieur que je vais faire rapido mon vintage autour pour les contours comme ça les petites surfaces là les nouveaux mini là les petits euh stamping tools les petits tamponneux euh ils sont vraiment le fun les mini là en plus il faut que tu prennes pas mal moins de place que les gros on y arrive ils vont y arriver je devrais pas trop déborder ils vont euh ça ça va donc on va aller coller notre intérieur et là vous allez voir je vais faire différent je vais coller ici en premier et puis je vais le faire par section simplement parce que euh il faut faire le pli puis je veux pas tout briser voilà comme celle-ci et je vais aller coller ma première partie je vais m'assurer je suis bien centrée c'est ici que ça va pour aller jusqu'à mon pli à mon pli ici je vais aller prendre comme ça ici et plier et plier et bien plier dans le fond mon papier dans le pli pendant qu'il est relevé si je fais le pli à plat il se fait pas à la bonne place là je vais coller puis quand je vais venir pour le relever mon milieu là il va faire une ballon ici au lieu de de bien rester collé je vais aller coller mon centre je vais aller coller mon centre si vous aviez voulu faire comme moi ici et mettre un petit œillet il fallait faire votre trou et poser votre œillet pour pas qu'on voit à l'intérieur ok ou du moins le moins possible avant de mettre notre papier euh on peut faire après aussi comme ça on voit notre œillet puis c'est pas plus grave que ça mais c'est une étape que vous pouviez faire moi je risque de le faire justement après parce que euh ça ne me dérangeait pas de voir l'œillet et je ne vais pas refaire un petit trou dedans le papier pour rien donc euh je vais faire mon bris ici et ici je vais aller remettre ma gorge il va nous laisser juste notre petit spin du milieu voilà et ici voilà comme ça c'est ce que j'utilisais et je ne vais pas plier ok ok le bloc donc on s'assure qu'il plie bien parce qu'on commence à avoir épais de carton comme ça ici comme ça ici ma page couverture je me suis sortie des éphéméras là qui viennent avec euh le rustique je ne le ferai pas ce soir hein vous le savez il est déjà 8 heures puis qu'il faut quand même que je vous montre la partie importante qui était la partie du milieu pour le memory dex donc on a notre petit carton ici qui mesure 2 pouces et demi euh sur la partie large comme ça ici ok on va aller faire un pli à 3 quarts il faut avoir une demi euh de plus donc on va aller à 1 et 1 quart et encore une demi ça veut dire à 1 et 3 quarts donc ça nous fait 3 petits plis on va aller plier ceci et comme ça ici on a plus besoin euh euh comme ça ici on a plus besoin plus forward on a déjà notre petit milieu donc à partir de là ça nous prend n'importe quel poinçon en fait ça peut faire l'affaire que mon petit il est plié croche mais c'est pas grave donc on va aller se mesurer avant j'étais à l'affaire d'essayer de faire les choses rapidement pour vous le montrer tout croche donc j'ai 2 pouces et il y a un pouce de distance entre chacun euh le pouce fort à josé donc un demi pouce un demi pouce un demi pouce et il faut que j'aime que je me garde un espace pour rentrer si vous n'avez pas le poinçon champignon donc on y va comme celle-ci je m'étais fait des mètres je l'ai fait 2 trous si vous avez le poinçon manuel qui est euh merci Isa euh si vous avez le poinçon champignon manuel je pense que c'est Crapadaille ici qui le fait ça va bien vous pouvez faire un trou à la fois mais si vous n'en avez pas vous faites comme moi à l'ancienne pour pouvoir mettre nos anneaux champignons on fait un rond et on va juste aller faire 2 traits je ne sais pas qui est le plus coupant de la gang c'est pas comme si on n'avait pas 12 on fait on fait 2 traits pour pouvoir laisser passer nos petits champignons moi ici je colle le tout ensemble si la colle avait bien abouti il fallait qu'elle amener un peu plus pour aller coller mon centre aller coller ça ici ensemble le temps que je prenne mes mesures je peux aller mettre une teinte et ah c'est ça aussi que je voulais vous dire Isabelle je vais dépasser du milieu donc j'ai pris au lieu de prendre n'importe quel carton j'aurais pu prendre un bout du carton de la couleur la gaune tout ça j'ai pris un carton blanc et un carton épais j'ai pris un solar white un énorme solar white le sandile parce qu'il est vraiment super épais et c'est un carton riche parce que je voulais avoir la colonne vertébrale dans le fond qui va durer le plus longtemps possible si j'ai fait qu'un carton mince à force d'enlever puis de remettre les anneaux ou de mettre les cartes il va devenir comme croche usée il va se défaire puis je vais essayer de recommencer oui le poinçon champignon fonctionne pour les trous parce que c'est une anneau justement une anneau champignon que je vais aller mettre à l'intérieur mais là comme je ne l'avais pas puis moi ce que j'ai c'est la grande le grand poinçon pour les feuilles longues je trouvais ça compliqué de faire du deux trous donc ce qu'il nous reste à faire c'est ici mesurer où est-ce qu'on va mettre justement notre Godspine ici ici ça mesure pas tout à fait 5 msp ok 2,5 mon centre est à 2,5 et ici il mesure je sens qu'il mesurait bien 2 tantôt 2 ça veut dire que ça me prend un ici et un ici donc je sais que c'est entre les points que là ici que je vais poser ça donc je vais aller remettre la colle entre les deux les deux côtés comme ça comme ça ici et voilà il va sécher là je l'ai laissé blanc mais je vais sûrement m'amuser doucement avec les angles parce qu'au départ ce que je voulais c'était de changer de couleur donc probablement avec un petit mélange je vais désortir all paper et enrique les mêmes je vais le faire rapidement j'en mets pas partout c'est vraiment pour prendre mettre un peu de couleur sur le petit carton normalement je suis censée avoir ma brosse verte je ne sais pas si où je l'avais ah non ça c'est ah oui je m'en étais servi ok oh la mystique wilderness on l'enleve donc et pour le départ une petite peine de vert mélangé avec l'anti-clenium c'est l'avantage édictif on peut mélanger nos couleurs ça nous donne des nouvelles peintes et voilà mon petit donc il va me rester ma couverture puis il va me rester euh couvre la base avec des amandes de papier la base avec des bandes de papier puis j'essaie de voir de quoi tu me parles Issa mais euh je vais me retrouver à un moment donné donc c'est porté à vouloir remonter encore j'ai pas voulu coller comme en tout cas donc j'ai ma couverture ici mon papier mon petit ruban il va me rester dans le fond là une petite finition à faire là sur mon dessus et puis euh à mettre mes petits cartons à l'intérieur il nous reste à mettre nos anneaux hein ça va toujours mieux les petites anneaux ici et on va pouvoir ne rien on va y aller ici bon les petites anneaux on ferme et il nous reste à mettre nos petites bandes euh donc je m'en étais découpé une déjà mais on a pas eu le temps je m'en doutais bien que j'aurais pas le temps donc ce que je voulais vous montrer c'est qu'avec la base dans le fond j'ai pris la base de mon j'ai pris le guide comme celle-ci j'ai passé euh dans ma machine de découpe juste la partie du bas et euh pour pouvoir puis j'avais la seule une pleine longueur et pour faire mon haut comme ça j'ai pris les petites écoutes que Josée nous avait présenté l'autre jour là de studio light les bordeuses celui-là c'est bon bon ils ont pas de nom hein donc c'est le CCL ESCD 5 4 3 donc ici c'est les petites gouttes des dégoulineurs de la peinture ou de la glace ou en tout cas bref j'en ai donné 50 façons de faire donc je les ai mis comme ça pour vous montrer que on peut faire des cartes avec plusieurs longueurs et si vous voyez ici là j'ai plusieurs longueurs euh et on peut faire comme des dégradés comme ça donc vous allez les voir passer quand ils vont être fait donc sur ce ah j'en suis venue à bout quand même pis il est rendu 8h10 j'ai dépassé 10 minutes fait que sur ce ben je vous souhaite une belle soirée j'espère que ça va vous avoir inspiré à fabriquer les vôtres euh à pas vous décourager quand vous aimez un format aussi de quelque chose qui sort comme ça justement c'était moi je les trouvais super belles je trouvais ça fun comme format mais j'avais pas euh j'avais rien pour les ranger donc c'était une belle solution euh et puis c'est ça si vous avez bon des questions sur les mesures hein vous vous aimez pas vous me la demandez euh ça va me faire plaisir pis si ça était pour les boîtes ou peu importe euh euh je vais répondre à vos questions fait que sur ça je vous souhaite à tout le monde une belle soirée allez profiter euh du beau temps dehors si vous en avez ici il fait vraiment beau ça s'est même réchauffé parce qu'on s'est acheté les 16 hier euh fait que je vais aller profiter de mon petit balcon pour le reste de la soirée fait que bonne soirée tout le monde bye bye